Grâce à BFM Patrimoine, vous disposez vous aussi chaque matin pour investir d'une petite nocque technique. C'est celle que vous offrent nos deux traders du jour, Jean-Louis Cussac et Romain Dobry. Bonjour à tous les deux et merci d'être au rendez-vous de ce match des traders. Romain, je suis la cellule info d'experts de Bourse Directe et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Romain, on commence avec vous. Que dire de ce marché qui, pour le moment, semble vouloir tenir les 7100 points ? Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Oui, il tient les 7100 points. Il y a en fait pour l'instant un marché qui est plutôt sans tendance. On a depuis l'échéance des marchés dérivés du mois de mars, 17 mars, peu d'intérêt en fait. On n'a pas reconstruit. On a en moyenne une quinzaine de pourcents de la position ouverte sur les marchés dérivés, que ce soit sur le S&P, sur l'Eurostoxx, notamment sur le CAC 40, c'est un peu moins flagrant, qui n'a pas été reconduite, pas réouverte et depuis, pas beaucoup d'intérêt. On l'a vu hier au cours de la séance de progression, que ce soit sur l'Eurostoxx ou le CAC 40. On a progressé d'un peu moins d'un pourcent sur les deux indices et le nombre de contrats futurs a diminué d'un peu plus de 3%. Ça veut dire pas de soutien dans la hausse. Ça veut dire qu'aussi, dans les jours précédents, il n'y avait pas eu de pression baissière un tout petit peu sur le CAC 40, mais c'est plutôt contré assez rapidement et c'est plutôt de la spéculation. Donc on s'achemine manifestement vers un scénario de trading range qu'on a identifié sur le CAC 40. Alors un trading range solide avec un biais plutôt haussier, puisque les portefeuilles sont et restent couverts toujours, et même pas mal sur l'échéance en cours, pas mal sur les options sur l'action américaine, toujours. Donc trading range, pour nous, la borne basse, c'est 6972-6996. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, il n'y a pas de déclenchement d'alerte. La borne haute, c'est la zone 7157-7163 qu'on a vendue ce matin. Et la médiane du range, elle se situe à 7086. Donc on va avoir un biais plus ou moins haussier tant qu'on est au-dessus ou baissier si on passe en dessous, avec un support majeur qu'on va surveiller qui est à 7042 dans la zone et voir la réaction autour de ça. On reste constructif quand même sur le marché globalement parce que c'est plutôt ce qu'on considère nous comme une période d'accumulation pour des mains fortes dont on le rappelle. Elle s'était fait coincer dans le mouvement de hausse, avait débouclé pas mal de shorts il y a un mois et demi de ça. Et donc peut-être cherche des points d'intérêt et des points d'entrée. On voit que ça accumule sur pas mal de titres, pas mal de valeurs. globalement à chaque repli. Donc on ne paye pas les points en haut, mais on reste assez solide. Et pour l'instant, il n'y a pas de décrochage et pas d'accélération baissière du tout. Voilà le regard de Romain Dobré depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, votre sentiment juste au-dessus des 7100 ? La lecture n'est pas très palpitante ce matin, Cédric. 450 millions échangés. On vous dirait parfois que le temps change rapidement sur les marchés. Mais là, vraiment, ça ne bouge pas beaucoup. En fait, on est entre les mêmes limites depuis quelques jours. Parfois, on en est sorti un petit peu, mais on y est revenu, etc. Vous voyez, donc, il y a beaucoup d'interrogations. C'est toujours la même chose ce matin. Bon, la totale qui reprend 2,5%. Elle pèse 8% du CAC. Évidemment, ça fait du bien. Les bancaires reviennent un petit peu dans le haut de la zone de ces trois dernières séances. Mais le haut de la zone, il est quand même assez bas. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Elle peine quand même à convaincre. Et le secteur fait toujours l'objet d'énormément de déclarations. Alors, très rassurantes. Évidemment, en règle générale, on dit que là, c'est stable. Parfois, on vante la stabilité du système bancaire européen. Tout va bien, etc. Oui, le problème, c'est que si un collatéral ne paye pas, on a beau être une bonne banque, eh bien, on aura des soucis. Donc, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. On le voit sur la volatilité implicite à 10,3. C'est à peu près les mêmes niveaux qu'il y a. On est dans la zone haute. Donc, oui, la vente, c'est vers 7158, 68. Voilà, c'était la zone de ce matin. L'achat, c'était... Alors, moi, je l'ai racheté vers 23. Mais on peut tenter 7123. Mais on pouvait même tenter d'aller plus bas. Pourquoi pas retourner sur la zone basière. C'est tout à fait envisageable. Le SP500, lui, fait aussi du surplace. Donc, si vous voulez, il n'y a rien qui permet de se faire une idée forte sur la direction que pourrait prendre ce marché. Par contre, c'est vrai que l'euro-dollar, lui, il remonte un peu à 0,827, là. Il est pas mal. Parce qu'en fait, si vous voulez, maintenant qu'on considère que du côté bancaire, il faut oublier un petit peu, la BCE reprend un discours offensif. Il y a pas mal de membres de la BCE qui reprennent des discours un peu offensifs pour remonter les taux. L'inflation est trop élevée. Donc, bon, consensus, il est à peu près à 0,25 sur la prochaine hausse des taux. Mais vous voyez, alors voilà, ça soutient un petit peu l'euro à court terme parce qu'il y a des réactions de ce côté-là. Mais voilà, le reste, non, c'est vraiment très, très calme. Neutralité totale. Et pour l'instant, il faudrait trouver un catalyseur pour que ça sorte vers le haut. On a beaucoup de mal. Ça sorte vers le bas. Évidemment, une mauvaise nouvelle sur les bancaires, ça peut amener des ventes assez rapides. En fait, très algorithmiques parce qu'on peut dire que globalement, les investisseurs ne réagissent pas beaucoup, mais ils vont vers la qualité. On voit en fait qu'il y a plusieurs marchés. Le marché des très belles valeurs comme LVMH. Évidemment, celle-ci, c'est très particulier. Et beaucoup d'autres valeurs qui se font massacrer comme les immobiliers, les valeurs, les bancaires qui s'en sont pris plein la tête aussi ces derniers temps. Mais aussi d'autres valeurs qui sont les casinos, tout ce qui est un peu spéculatif pour lequel il peut y avoir une opération un jour ou l'autre. Mais il y a beaucoup de valeurs. Ubisoft, toutes ces valeurs-là, ils n'en veulent pas. Et on voit leur mauvaise performance boursière. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil et Romain Dobré depuis Bourse Direct étaient nos deux traders du jour. Romain, on se retrouve tout à l'heure. Vous suivez pour nous la séance du jour. Et on se donne rendez-vous à 11h30.